Les enfants du Verseau, Marilyn Ferguson, pour un nouveau paradigme. Chapitre 8, guérir par soi-même. La parfaite santé et le plein éveil sont en réalité la même chose, tartang tout le coup. Quelque chose que nous dissimulons nous a rendu faibles, jusqu'à ce que nous découvrions que c'était nous-mêmes. Robert Frost L'espoir d'une transformation sociale réelle n'a pas besoin de s'attacher à des preuves tangibles. Un domaine majeur, la santé, connaît déjà des changements drastiques. La transformation naissante de la médecine est une vitrine de la transformation de toutes nos institutions. C'est là que nous pouvons voir ce qui se produit lorsque les consommateurs se mettent à retirer sa légitimité à une institution autoritaire. Nous assistons dans ce domaine à la montée de nouvelles tendances, l'affirmation de l'individu autonome, gérant de sa propre santé, la transformation d'une profession par ses dirigeants, l'influence des nouveaux modèles venus de la science, et la façon dont les réseaux décentralisés peuvent répercuter les changements sur une grande échelle. Nous pouvons apprécier le pouvoir d'une minorité quand il s'agit d'accélérer un changement de paradigme, le pouvoir des médias et des communications informelles pour modifier nos attentes et nos conceptions de la santé, l'avantage de la politique Aïkido sur la confrontation ou la rhétorique, l'utilisation des sources nouvellement accessibles, les potentialités qu'offrent les psychotechniques, et l'intérêt porté récemment à l'intuition, aux rapports humains et à l'écoute intérieure. L'autonomie si évidente dans les mouvements sociaux frappe les vieilles conceptions de la médecine sclérosée. La quête du soi devient une quête de la santé, de la totalité, ce lieu caché, tout de sagesse et de bien-être mental, qui jusqu'ici semblait hors d'atteinte de la conscience. Si nous répondons à ce message qu'est la douleur ou la maladie, à cette exigence d'adaptation, nous pouvons effectuer une percée vers un nouvel état de bien-être. Malgré son conservatisme bien connu, la médecine occidentale subit une revitalisation étonnante. Les patients comme les professionnels commencent à se préoccuper, par-delà les symptômes, du contexte de la maladie, le stress, la société, la famille, le régime alimentaire, les cycles biologiques, les émotions, la pensée, etc. Tout comme l'attitude déterminée d'un nouveau groupe de citoyens peut conduire à une nouvelle politique, l'affirmation par les patients de leurs besoins peut changer la pratique médicale. Les hôpitaux, longtemps les bastions d'une efficacité rigide, s'activent à assurer un environnement plus humain lors de la naissance ou de la mort, à rendre le règlement plus flexible. Les écoles de médecine dont la fonction était d'écumer la froide académie, s'efforcent d'attirer des étudiants plus créatifs, plus ouverts aux relations humaines. Portées par une vague de données nouvelles en psychologie de la maladie, les médecins qui séparaient le corps et l'esprit essayent désormés de les rassembler. Personne n'avait réalisé combien l'ancien modèle médical était vulnérable. En l'espace de quelques années et sans heurte, le concept de santé holiste a été reconnu par des programmes de recherche officiels, appuyé par des hommes politiques, recommandé, garantie par des compagnies d'assurance, adopté par des étudiants en médecine et pratiqué, au moins pour la terminologie, par de nombreux médecins. Les consommateurs viennent à réclamer une santé holiste. Toute une nouvelle génération d'entrepreneurs, la promée et des groupes médicaux sont à la recherche de commentateurs pour l'expliquer. Prenant son propre pouls, la médecine a affirmé son besoin de réforme, de se soucier des valeurs, de l'éthique et des relations humaines. Par exemple, la plupart des médecins n'ont reçu qu'une formation très réduite sur la confrontation avec la mort, non seulement pour conseiller les patients et leurs proches, mais aussi pour faire face à leurs propres sentiments de défaite et de peur. On trouve de plus en plus d'articles dans la presse médicale traitant du contexte humain. Un ancien rédacteur du Journal of the American Medical Association a évoqué l'importance qu'il donnait aux touchés. Une tape dans le dos, une poignée de mains chaleureuses. D'après lui, les médecins modernes écoutent peut-être mieux les organes que les bons cliniciens. Mais ceci était plus à l'écoute des gens. Il me semble qu'une certaine atrophie de notre capacité de diagnostic s'est produite lorsque l'observation subjective a été remplacée par des données objectives en laboratoire. Un éditorial d'une autre publication médicale exprime sa préoccupation envers les talents insaisissables, le besoin pour les nouveaux médecins de reconnaître les aspects psychologiques, sociaux et spirituels de la maladie. La médecine, toi, moi. Il semble que nous ayons traversé une période de science médicale et que nous soyons en train de réhabiliter le cœur. Les médecins eux-mêmes évoquent cette dimension de la guérison qui a été délaissée. On a pu lire dans American Medical News, « Les médecins doivent reconnaître que la médecine n'est pas leur chasse gardée, mais une profession dans laquelle l'enjeu est vital pour tous. Cela va demander au corps médical beaucoup de diplomatie pour corriger cette faillite majeure qu'est le sentiment éprouvé par les patients d'un amour non partagé. » Un article publié dans un journal pour les dentistes citant Tellard affirmait que l'amour est l'agent de la synthèse universelle. Dans Modern Medicine, un médecin constate amèrement que les barmen parviennent à remettre les gens en forme alors qu'habituellement les médecins font l'inverse. On a abandonné la chaleur et la douceur à d'autres thérapeutes dont beaucoup n'appartiennent pas au corps médical. Les médecins se retrouvent avec leurs ordonnances et leurs feuilles de maladie à pratiquer leur art toujours plus automatisé, clinquant, scientifique et impersonnel. Un chirurgien raconte dans un essai poignant la visite du médecin du Dalaï Lama. Dans un hôpital américain, il décrit la façon dont ce médecin tibétain effectua un diagnostic en prenant le pouls d'une malade. Il resta ainsi une demi-heure, suspendu au-dessus de la patiente comme un oiseau d'or exotique aux ailes repliées, tâtant sous ses doigts le pouls de cette femme, tenant délicatement sa main dans la sienne. Tout le pouvoir de cet homme semble s'être rassemblé à cette seule fin. Et je sais que moi, qui ai pourtant palpé des centaines de milliers de pouls, n'en ai pas vraiment senti un seul. Il ajoute que le tibétain a pu faire ainsi un diagnostic exact d'un type précis de désordre cardiaque congénital en se fondant seulement sur l'étude du pouls. William Steger, chef du service de médecine générale d'un hôpital de Virginie, définit devant un groupe de médecins l'empathie comme ce que Martin Beubert a nommé « toi-moi » et les examens et les tests objectifs est nécessaire comme le « ça-moi ». Steger cita cette formule de Beubert « La connaissance est une autopsie effectuée sur le cadavre de la réalité vivante ». Et il ajouta « Le « ça-moi » est un monologue. Le « toi-moi » est un dialogue. Ils sont complémentaires. Lorsqu'un problème médical persiste, le médecin entreprend habituellement de nouveaux tests de laboratoire, c'est-à-dire un accroissement de « ça-moi ». Alors que ce qui s'impose en cette occasion, c'est une compréhension humaine plus profonde, un accroissement de « toi-moi ». L'attitude thérapeutique véritable devrait être de se demander « comment puis-je aider ? » Nous devrions offrir notre soutien et notre chaleur avant d'ordonner le moindre examen. La crise de la santé Un changement aussi rapide n'aurait pu être déclenché ni par une approche délicate, ni par la conspiration, si la médecine n'avait pas été encerclée par la crise. Crise économique, crise de ses performances et crise de sa crédibilité. Comme un emballage qui cache un cadeau décevant, La brillante technologie a traité de manière éblouissante certains problèmes aigus, comme les inoculations et les interventions chirurgicales de haute technicité. Mais ces échecs dans les maladies chroniques et dégénératives, comme le cancer et les maladies cardiaques, ont conduit les thérapeutes et le public à regarder dans de nouvelles directions. La médecine s'est aliénée, notre sympathie, par ses coups qui ont grimpé au-delà de nos moyens, si ce n'est pour les gens aisés ou bien portants, par sa spécialisation et sa froideur, cette approche quantifiante qui balaye les rapports humains traditionnels, et par le désespoir croissant de ceux qui n'arrêtent pas de dépenser, s'en recouvrent pour autant la santé. Et en France, c'est la sécurité sociale qui paye, c'est-à-dire que ce sont tous les Français. Et ça paye quoi ? Ça paye des lobbies, ça paye des médicaments et des vaccins qui ne marchent pas, entre guillemets. Les soins de santé, y compris l'assurance maladie, sont maintenant la troisième industrie des États-Unis. Les coûts médicaux représentent en gros 9% du produit national brut. Ça a dû tripler depuis. On trouve des hôpitaux aux voisins avec des équipements coûteux qui font double emploi. Certains docteurs ordonnent des examens de laboratoire qui ne sont pas nécessaires afin de se protéger des procès pour mauvaise pratique. Médecine défensive. Même une simple visite de médecine générale représente désormais une dépense importante pour un revenu moyen. L'envolée des coûts, notamment des dépenses hospitalières, a rendu impossible d'arrêter un quelconque plan national sur la santé. Et en plus, il faut voir ce qu'on y mange dans les hôpitaux. Ce n'est vraiment pas adapté. Même ceux pour qui les coûts ne sont pas un problème peuvent n'acheter que des échecs technologiques. Par exemple, une étude britannique portant sur 350 patients souffrant de désordres coronariens pris au hasard a montré que le taux de mortalité chez ceux qui se trouvaient dans des unités de soins intensifs était plus élevé que chez ceux qui se soignaient à la maison. Un porte-parole fédéral a comparé récemment ce qu'on appelle la guerre contre le cancer à un Vietnam médical. Les milliards dépensés des assauts de la technologie n'ont pas rapporté grand-chose. Le taux de mortalité pour la plupart des cancers majeurs n'a pas changé significativement en 25 ans. Malgré un progrès dans l'éducation du public, de nouveaux médicaments, de meilleures techniques d'irradiation et de chirurgie, on a estimé que pas moins d'un million d'admissions à l'hôpital chaque année sont dues à quelques formes de réaction aux médicaments et que les maladies causées par les effets secondaires des traitements ajoutent peut-être 8 milliards de dollars aux 50 milliards que représente la facture médicale totale annuelle. Et ça a dû tripler aussi. Des opérations brillantes voient le jour un peu comme des modes intellectuels. Des milliers de patients subirent des opérations coronariennes avant que des études tardives n'aient révélé que la plupart tiraient autant de bénéfices des drogues que de cette chirurgie dangereuse et coûteuse. Mais le rêve technologique prend toute sa dimension pathétique dans la recherche stérile étalée sur un siècle d'un calmement de la douleur puissant et qui n'entraîne pas de dépendance. L'un des principaux problèmes médicaux de notre époque est la maladie iatrogénique. Cela veut dire littéralement causée par le docteur. La maladie iatrogénique résulte de complications chirurgicales, d'erreurs de médication, d'effets secondaires, de drogue et d'autres traitements et de l'influence débilitante de l'hospitalisation. Il n'y a pas si longtemps, lorsque les médecins représentaient le summum du statut social et du service humanitaire, des mères toutes fières parlaient de mon fils, le docteur. De nos jours, le pauvre docteur fait pitié. Il a de 30 à 100 fois plus de risques que la population générale d'être dépendant de médicaments. Il a plus de risques de souffrir de maladies coronariennes, plus de risques d'être un alcoolique, d'être poursuivi en justice et de faire une tentative de suicide. Un sondage Gallup récent a révélé que 44% du public ne croit pas que les médecins aient une éthique et une honnêteté élevée. Quel soufflet pour cette profession si longtemps vénérée ! Un sous-comité du Sénat pour la santé rappelle que la médecine est à la charnière de la technologie et des relations humaines. Mais ces dernières ont été à ce point ignorées dans les dernières décennies que la médecine risque de perdre une grande partie de son utilité. Rétrospectivement et à la lumière des récentes découvertes scientifiques, il nous est possible de considérer certaines des options tragiquement erronées de la médecine du XXe siècle et il n'est pas surprenant d'y rencontrer les mêmes erreurs que dans nos autres institutions sociales. Nous avons surestimé les bénéfices de la technologie et des manipulations externes. Nous avons sous-estimé l'importance des relations humaines et la complexité de la nature. Le biologiste René Dubos écrit dans Chercher « Ce qu'il faut, c'est apprendre à reconnaître les potentialités de la nature humaine. » L'émergence du paradigme de la santé Le nouveau paradigme de la santé et de la médecine élargie, le cadre de l'ancien, en incorporant de brillants progrès technologiques tout en réhabilitant de vieilles intuitions humanistes. Il rencontre de nombreux phénomènes, jusque-là inexplicables. Ses pouvoirs de cohérence et de prévision l'emportent sur ceux de l'ancien modèle. À l'approche de la science courante, il ajoute le feu et la poésie de la science inspirée, holiste. Lorsque cet adjectif est appliqué convenablement aux soins de santé, il renvoie à une approche qualitativement différente qui respecte l'interaction de la psyché, du corps et de l'environnement. Par-delà l'approche allopathique du traitement des symptômes de la maladie, elle cherche à résoudre le manque d'harmonie sous-jacent qui est la cause du problème. Une approche holiste peut inclure une variété d'outils, de diagnostics et de traitements, certains orthodoxes, d'autres non. On peut noter le parallèle entre les conceptions du nouveau paradigme et les découvertes scientifiques discutées au chapitre 6. Les systèmes dynamiques, la transformation du stress, le continuum corps psyché, une nouvelle appréciation, non pas seulement des quantités mais des qualités. La matrice de la santé, Edward Carpenter, condamnait les théoriciens en médecine de son époque car ils étaient uniquement préoccupés par la maladie. Ils devraient plutôt essayer de comprendre la santé, disait-il. La santé est une harmonie qui gouverne, tout comme la lune gouverne les marées. Nous ne pouvons pas plus manipuler le corps pour l'amener à la santé par des soins extérieurs que nous ne pouvons contrôler le flux et le reflux des marées par un système organisé de balai et éponge. Le plus grand effort extérieur ne peut produire ce que le pouvoir central effectue aisément et avec une grâce providentielle et infaillible. Selon Gérard Brich, auteur de Furiculum Vitae, pour un nouveau malade, la santé n'intéresse pas la médecine. Sans doute est-elle une affaire trop sérieuse pour cela. La médecine a pour objet la maladie et de préférence la maladie sans les malades, c'est-à-dire la seule pathologie universitaire sans toutes les composantes compliquées qui amènent ou même appellent la maladie chez un individu donné. Il signale que le discours médical est allé jusqu'à définir la santé par la maladie, la santé comme absence de maladie, et même jusqu'à nier la bonne santé. CNOC, le triomphe de la médecine, un bien portant est un malade qui s'ignore. Au contraire, l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, définit ainsi la santé, un bien-être physique, mental et social. On ne peut pas faire une injection intraveineuse de bien-être ou rédiger une ordonnance pour en prendre plusieurs cuillères par jour. Le bien-être provient d'une matrice, le continuum corps-psyché. Il reflète l'harmonie somatique et psychologique. Comme l'a dit un anatomiste, le guérisseur en nous est l'entité intégrée la plus sage et la plus complexe de l'univers. Nous savons maintenant qu'en quelque sorte, il y a toujours un docteur à la maison. Un praticien a reconnu qu'on ne peut pas délivrer une santé holiste. Elle naît d'une attitude, une acceptation des incertitudes, de la vie, une volonté d'accepter la responsabilité comme une habitude, un mode de perception et de traitement du stress, des relations humaines plus satisfaisantes et le sentiment d'avoir un but dans la vie. Il y a 200 ans, l'Académie des sciences françaises expulsa Mesmer en déclarant que l'hypnose était une fraude, rien que de l'imagination. S'il en est ainsi, répliqua un contestataire, quelle chose merveilleuse que l'imagination. Dans son ouvrage L'hypnose entre la psychanalyse et la biologie, le docteur L. Shertok dresse le bilan expérimental et théorique de son domaine en soulignant le rôle de plus en plus évident de la psyché sur les appareils physiologiques, système végétatif, endocrinien, immunologique. Il conclut pourtant avec humilité au non-savoir des psys. Nous sommes dans une ignorance quasi totale des mécanismes de l'hypnose et de la suggestion. Pour sortir de cet impasse, il semble qu'une véritable révolution épistémologique soit nécessaire. Il ajoute « Seul, à notre avis, un progrès dans la connaissance de l'affect ». Instance psycholog-biologique pourrait sortir la théorie de l'impasse dans laquelle elle erre aujourd'hui. Bien qu'elle ne sache pas comment les croyances et les attentes peuvent affecter la santé, la science médicale sait donc bien désormais qu'elles en sont capables et que leur influence est même cruciale. L'effet placebo renvoie désormais à quelque chose d'autre que les substances inactives, pilules de sucre, injection d'eau salée, données à des patients difficiles. La réputation du docteur, l'ambiance de l'équilibre de l'hôpital, le renom du centre médical, l'aspect ésotérique d'un traitement particulier, tous ces facteurs peuvent contribuer à guérir en colorant positivement les attentes des patients. Il existe aussi un effet nocebo, l'opposé du placebo, lorsqu'on a donné une substance inactive à des sujets. Dans une expérience, en leur disant que cela leur provoquerait un mal de tête, les deux tiers ont ressenti un mal de tête. Le placebo active une capacité de l'esprit présente en permanence. Comme nous l'avons vu précédemment, la recherche a montré que la disparition de la douleur par placebo est due apparemment à la libération par le cerveau d'un analgésique naturel. Pourtant, la plupart des docteurs et des infirmières continuent à traiter le placebo comme un truc qui marche, les gens dont le mal n'est pas réel, malentendu qui provient d'une idée naïve, de la réalité et de l'ignorance du rôle, de l'esprit dans l'expérience créative. La croyance du thérapeute est également capable de modifier l'efficacité du traitement. Dans une série d'expériences décrites par Jérôme Franck, une autorité en matière de placebo, on avait donné à des patients un calmant doux ou bien un placebo ou encore de la morphine. Quand les docteurs pensaient qu'ils avaient administré de la morphine, le placebo était deux fois plus efficace que lorsqu'ils pensaient qu'ils avaient donné un analgésique doux. Dans une étude similaire, on distribua à des patients psychotiques un tranquillisant léché ou bien un tranquillisant puissant ou encore un placebo. Les effets du placebo furent bien plus grands lorsque les docteurs pensaient qu'ils avaient donné le médicament puissant plutôt que le léché. Pour le docteur Rick Ingracy, fondateur du Raison Interface, l'effet placebo offre une preuve spectaculaire que toute guérison est essentiellement une auto-guérison. Ces expériences avec des patients l'ont conduit à cette conviction qu'une fois libérée des tendances négatives, la guérison s'installe automatiquement. C'est comme s'il existait une force vitale ou un principe d'ordre capable de rétablir notre état naturel, de totalité et de santé. Si nous pouvons simplement abattre ces barrières que sont les attentes négatives, le cynisme, la méfiance, la peur, les effets à long terme peuvent s'avérer une réelle transformation pour nous-mêmes et la société. L'attention peut changer la matrice de la maladie. Il est plus important d'enseigner aux gens comment changer la matrice de leur maladie, le stress, les conflits, les soucis qui concourent à la provoquer, que de les tromper avec des placebos. Le rôle de la conscience modifiée en guérison peut être la découverte, la plus importante de la science médicale moderne. Par exemple, considérons l'extraordinaire variété de maladies traitées par le biofeedback, l'hypertension, les attaques, les ulcères, l'impuissance, l'incontinence, le bourdonnement d'oreille, la paralysie après une attaque, les maux de tête, l'arthrite, l'arythmie cardiaque, les hémorroïdes, le diabète, la maladie de Parkinson, le grincement de dents, etc. La clé est dans l'attention. Il y a plusieurs années, des chercheurs de la fondation Meninger ont rapporté que des patients étaient capables de stopper leur migraine en augmentant la température de leurs mains. Ils pensèrent que le fait de retirer du sang, de la tête pour accroître la température des mains pouvait soulager les vaisseaux sanguins congestionnés qui causaient le mal de tête. Le contrôle de la température par le biofeedback devient une méthode populaire et pleine de succès pour traiter la migraine. Mais d'autres chercheurs sur le biofeedback découvrirent que certains patients pouvaient arrêter leur migraine en diminuant la température de leurs mains ou encore en la diminuant parfois ou en l'augmentant d'autres fois. On voit combien la clé de la santé ne dépend pas d'un simple changement physique mais plutôt de l'état d'esprit qu'on l'ait nommé repos vigilant, volition passive ou laisser faire délibérer. Après pour le mal de tête la moitié des mal de tête peut s'évacuer avec un verre d'eau car le mal de tête vient souvent nous renseigner sur le fait qu'on a soif. Comme la glace qui se libère lors de la fonte printanière les causes de stress paraissent s'évanouir sous l'effet de certes attention paradoxale en rétablissant le courant naturel dans ce tourbillon qu'est le continuum psychosomatique. Le stress ne peut pas être esquivé. Une nouvelle information, le bruit, la tension, les embouteillages, les conflits personnels, la compétition s'ajoutent au stress des maladies qui nous affligent en ce XXe siècle. Ou bien est-ce que le stress est le coupable ? Peut-être que ce dont nous souffrons réellement c'est de maladies qui nous permettent d'éviter le changement. Notre vulnérabilité au stress semble être due plus à notre interprétation des événements qu'à leur malignité propre. La célèbre remarque de Roosevelt, la seule chose que nous avons à craindre et la crainte elle-même, s'applique tout autant au continuum psychosomatique. Kinev Beltier, psychologue à l'école de médecine de l'université de Californie à San Francisco et qui a consacré presque toute la décennie passée à enseigner aux gens à affronter le stress, fait remarquer que le corps ne sait pas distinguer entre une menace réelle et une menace imaginaire. Nos soucis et nos attentes négatives se traduisent en maladies physiques car le corps se comporte comme s'il était en danger, même si la menace n'a pas de fondement. Nous pouvons composer naturellement avec un stress à court terme grâce à la réaction parasympathique de repos et de renouvellement du corps. Mais le stress à long terme, une tuile après l'autre, typique de la vie moderne, nous fait payer un lourd tribut par suite du manque d'occasion de rétablissement entre les causes de stress. Lorsque Pelletier a étudié des méditants en laboratoire, il découvrit non seulement des réponses psychophysiologiques hautement intégrées, mais la capacité de déclencher une phase parasympathique dans le corps. Les yogis ont appris à s'évader de ces niveaux excessifs d'activités neurophysiologiques, autostressantes et à se calmer simplement d'eux-mêmes. La plupart d'entre nous souffrons de ce qu'il a nommé le cycle de destruction cumulative. Le remède consiste à être attentif, à laisser l'attention, investir son existence. Être attentif au stress dans un état relaxé le transforme. La méditation, le biofeedback, les techniques de relaxation, le training autogène, la course, l'écoute de la musique. Chacune de ces pratiques peut aider à mener la phase de récupération corporelle et la respiration. Le refus de reconnaître le stress se traduit par un doublement du prix. Non seulement la larme demeure, mais elle s'inscrit dans le corps. Une récente expérience en laboratoire le montre bien. La menace imminent d'un choc électrique douloureux a causé des changements corporels étonnamment différents chez les individus selon qu'ils décidaient de les affronter ou d'éviter d'y penser. Ceux qui choisissaient la confrontation et essayaient de comprendre la situation concentraient activement leur attention sur le choc qui venait et cherchaient à le surmonter. Ils pensaient à ce qui se passait dans le laboratoire ou dirigeaient leur attention sur leur corps. Au contraire, ceux qui choisissaient d'éviter la confrontation employaient une série de stratégies pour se distraire. Ils tentaient de penser à des sujets non stressants extérieurs au laboratoire ou bien fantasmaient. Alors que les premiers sentaient qu'ils pouvaient faire quelque chose dans leur situation de stress, au moins s'y préparer, les autres avaient tendance à se sentir désemparés et essayer d'échapper par le refus. Chez les premiers ont des ceux-là une augmentation de l'activité musculaire, ce qui est une réponse physiologique appropriée. Les autres avaient un rythme cardiaque significativement plus élevé, ce qui suggère que leur stress était refoulé à un niveau plus pathologique. Le refus peut nous conduire au tombeau. Non seulement l'esprit peut élaborer des stratégies pour mûrer les conflits psychologiques, mais il peut aussi nier les maladies qui résultent de cette première phase de refus. L'effet pathologique de cette réticence à affronter les faits est évident dans l'étude suivante effectuée à l'Université du Texas sur des patients cancéreux. Ceux qui, répondant aux questions sur leur maladie, esquivaient le plus le problème étaient ceux qui risquaient le plus de recevoir un pronostic pessimiste lorsqu'on les examinait deux mois plus tard. Les conflits qui ne sont pas affrontés par la conscience peuvent engendrer des dommages physiques sous autant d'aspects qu'il y a d'individus. Une des conspirations du Verseau qui a travaillé dans un milieu médical pense que très souvent les malades ne désirent pas reprendre leur mode de vie antérieure. Mabru, qui souffrit récemment d'une attaque, a reconnu n'avoir pas affronté cette évidence qu'elle désirait changer de vie. Alors, c'est l'attaque qui a changé sa vie. J'ai entendu parler d'un homme qui, en association avec un frère paresseux, était vendeur de voitures. Il faisait tout le travail sans rien dire. Lorsqu'il eut une attaque, son frère dut prendre la relève. Il reconnut plus tard qu'il était heureux d'avoir eu son attaque. Si nous apprenons à être attentifs à de tels conflits intérieurs, nous pouvons les résoudre de façon moins brutale pour notre santé. L'esprit du corps A mesure que la recherche sur le cerveau progresse, la relation entre la psyché et la maladie devient plus compréhensible. Le cerveau dirige ou influence indirectement chaque fonction du corps. La pression sanguine, le rythme cardiaque, la réponse immunitaire, les hormones, tout. Ces mécanismes sont reliés par un réseau d'alarme et ils disposent d'une sorte de génie obscur capable d'organiser des désordres correspondant à nos représentations les plus névrotiques. Le vieil adage « Donne un nom à ton poisson » s'applique aux aspects sémantiques et symboliques de la maladie. Si nous ressentons que quelqu'un est toujours sur notre dos ou qu'il nous pompe l'air, nous pourrions bien voir ces métaphores se concrétiser par des douleurs dorsales ou des désordres respiratoires. On connaît bien l'expression « un cœur brisé » résultat d'une relation décevante. La recherche a montré maintenant une relation entre la solitude et les maladies cardiaques. En recherche animale, des désordres cardiaques ont été causés par la stimulation prolongée d'une région cérébrale associée avec une émotion forte. La même région est reliée au système immunitaire. ainsi le cœur brisé peut devenir une maladie coronarienne. Le besoin de se développer peut se traduire par une tumeur. Les conflits par un mal de tête déchirant, la personnalité rigide par l'arthrite, chaque métaphore peut être prise à la lettre par le corps. Toute maladie que ce soit un cancer, la schizophrénie ou un rhume trouve son origine dans le continuum psychosomatique. Sur son lit de mort, Louis Pasteur a reconnu qu'un de ses adversaires médicaux avait raison d'insister sur le fait que la cause de la maladie est moins dans le germe que dans l'importance de la résistance de l'individu envahi par le germe. Il admis ce qui compte c'est le terrain. La capacité du corps à donner sens à une nouvelle information, à la transformer c'est la santé. Si nous sommes flexibles, capables de nous adapter à un environnement changeant, que ce soit un virus, une atmosphère humide, une fatigue ou le pollen printanier, nous pouvons supporter un haut niveau de stress. Un concept récent et radical du système immunitaire peut nous aider à comprendre comment le médecin intérieur est capable de maintenir la santé et comment il lui arrive d'échouer. Le corps par le système immunitaire semble avoir son propre mode de connaissance, analogue à celui du cerveau. Le système immunitaire est relié au cerveau. La psyché du système immunitaire a une image dynamique du soi et une tendance à transformer le bruit environnant virus et allergènes inclus en signification. s'il rejette certaines substances ou réagit à elles violemment, ce n'est pas parce qu'elles sont étrangères comme nous le pensions dans l'ancien paradigme mais parce qu'elles sont dépourvues de sens. Elles ne peuvent pas cadrer avec le système ordonné. Ce système immunitaire est certes puissant et flexible dans sa capacité à dégager un sens de son environnement mais comme il se trouve lié au cerveau, il est vulnérable à un stress psychologique. La recherche a montré que des états mentaux stressants comme le chacrin et l'anxiété peuvent altérer la capacité du système immunitaire. La raison pour laquelle il nous arrive un virus ou d'avoir une réaction allergique c'est qu'alors le système immunitaire ne fonctionne pas normalement. Ce système possède une mémoire dont la subtilité a été démontrée. Si une drogue inoffensive est injectée en même temps qu'un immunosuppresseur, une substance qui inhibe la réponse immunitaire, le corps apprend à bloquer sa réponse immunitaire lorsqu'il n'est en présence que de la drogue inoffensive. Même des mois plus tard, c'est de cette façon que si des périodes stressantes de notre vie sont contemporaines de signaux inoffensifs de l'environnement, par exemple des allergènes ou des événements qui nous rappellent d'autres événements, leur conjonction pourra causer une maladie chronique bien après que la source originelle de stress aura disparu. Le corps se souvient d'avoir été malade en présence de ces signaux. Il est certain que le cancer représente un échec du système immunitaire à différents moments de notre vie. La plupart d'entre nous possédons des cellules malignes qui ne deviennent pas des cancers cliniques car le système immunitaire s'en débarrasse efficacement. Le facteur psychologique le plus manifestement appliqué dans le cancer est le refoulement des émotions. On a suivi des sujets pendant des décennies pour étudier leurs traits de caractère sans savoir s'ils développeraient ou non un cancer. Il s'est avéré que ceux qui en ont été atteints présentaient statistiquement les caractéristiques suivantes. Ils ont plus de difficultés à se souvenir de leurs rêves, ont connu moins de changements conjugaux, séparation, divorce, présentent moins de symptômes de maladies connues pour refléter des conflits psychologiques ulcères, migraines, asthmes. Ils ont tendance à garder leurs sentiments pour eux et n'ont pas eu de relations étroites avec leurs parents. Ils ont du mal à exprimer leur colère. Ils sont conformistes et se contrôlent. Ils sont moins autonomes et spontanés. Une spécialiste du cancer a dit de ces patients, il est typique qu'il existe une faille dans leur vie, une déception, des attentes qui n'ont pas abouti. C'est comme si leurs besoins de croissance se traduisaient par une métaphore physique. Un chagrin rentré peut déclencher une maladie en déprimant le système immunitaire. Une étude a montré que la mort d'un époux se traduit par une baisse de la fonction immunitaire durant les semaines suivantes. Une autre a révélé que parmi les femmes ayant perdu un bébé et qui sont de nouveau enceintes, jusqu'après, 60% faisaient des fausses couches. Le rapport recommande à ces femmes affligées d'attendre que leur corps ne soit plus sous le coup du chagrin. Le corps comme structure et processus Avec les années, notre corps devient une autobiographie ambulante, racontant aux amis autant qu'aux étrangers les épreuves mineures et majeures de notre vie. Les altérations de fonction à la suite d'accidents comme la mobilité limitée d'un bras blessé deviennent un aspect permanent de notre structure corporelle. Notre musculature témoigne non seulement de vieilles blessures mais aussi de vieilles anxiétés, des attitudes de timidité, de dépression, de bravade ou de stoïcisme adoptées précocement sont inscrites dans notre corps comme des structures de notre système sensorimoteur. Dans le cercle vicieux de la pathologie psychosomatique, la rigidité de nos structures corporelles contribue au blocage de nos processus mentaux. Nous ne pouvons pas séparer le mental du physique, le fait du fantasme, le passé du présent. Tout comme le corps peut ressentir le chagrin de la psyché, de même celle-ci se voit contactée, contractée par l'enregistrement corporel tenace de ce que l'on a l'habitude de sentir et ainsi de suite. Ce cercle peut être interrompu par un travail sur le corps au moyen de thérapie qui, en profondeur et souvent de manière douloureuse, masse, manipule, relâche, autrement dit, change le système neuromusculaire du corps, sa réponse à la pesanteur, sa symétrie, les changements apportés au corps. De cette façon, peuvent affecter l'ensemble de la boucle psychosomatique. Ida Rolf, dont la méthode d'intégration structurale, le Rolfing, est une des approches les mieux connues, cite Norbert Werner, le fondateur de la cybernétique. Nous ne sommes pas un tissu qui dure, mais des structures qui se perpétuent. Tout comme certaines psychotechniques accroissent la circulation d'énergie à travers le cerveau, permettant à de nouvelles structures ou à des sauts de paradigmes de se produire, le travail sur le corps modifie le courant énergétique à travers le corps. le libérant de ses vieilles idées aux structures et augmentant la gamme de ses mouvements. L'intégration structurale, la méthode d'Alexander de Felden-Skreisch, la kinésiologie appliquée, la neurokinesthésie, la bioénergie, la thérapie réchienne et des centaines d'autres systèmes instaurent des transformations corporelles. Les plus anciennes sont le yoga, le tai chi, le chi-kong. Le célèbre vert de John Down, nul n'est une île, s'applique aussi bien à notre corps qu'à notre interdépendance sociale. Tardivement, un demi-siècle après que nous aurions dû comprendre les données de la physique, la médecine occidentale commence à concevoir le corps comme un processus, un tourbillon bioélectrique sensible aux ions, aux rayons cosmiques, à l'électricité statique, aux oligo-éléments. Brosser un tableau du corps à son niveau dynamique nous aide à comprendre certains phénomènes inexplicables autrement. Par exemple, la psychiatrie orthomoléculaire qui traite les désordres mentaux avec de très fortes doses de vitamines et des minéraux à l'état de trace approfondément l'effet de ces substances sur l'activité électrique du cerveau. La stimulation bioélectrique accélère la guérison habituellement lente de certains eaux. Peut-être en créant une circulation d'énergie suffisamment importante pour permettre la régénération, on a pu détecter des courants en continu au point d'acupuncture. D'ailleurs, dans la médecine ayurvédique, souvent, les maladies osseuses comme l'arthrose sont dues à une acidité trop importante du corps. Le succès extraordinaire de l'ouvrage docteur Roger Talet « Supprimer vous-même vos douleurs par simple pression d'un toit » a permis de répandre en France, dans le très grand public, les principes de l'acupuncture et de l'acupressure. La disparition de douleurs spécifiques par la stimulation de points particuliers sur des méridiens localisés avec précision montre comment des parties éloignées du corps peuvent se trouver pourtant en relation. Plus, se précisent les effets de l'acupuncture et mieux nous pouvons comprendre pourquoi le fait de traiter uniquement les symptômes permet rarement la disparition de la maladie. Nous sommes des champs, oscillant à l'intérieur de champs plus vastes. Notre cerveau répond au rythme des sons, des pulsations lumineuses, des couleurs spécifiques, des légers changements de température. Notre corps est soumis à des rythmes biologiques complexes. Alain Reinberg écrit dans son ouvrage « Des rythmes biologiques à la chronobiologie » Vouloir appliquer aux vivants des systèmes d'interprétation linéaires c'est seulement rechercher l'impasse, le cul-de-sac. Du point de vue de la chronobiologie, les systèmes non linéaires de Kaczalski comme ceux de Prigogine, thermodynamique, généralisée, représentent un indiscutable progrès. Le rythme de nos proches peut même nous entraîner biologiquement. Par exemple, on a montré que ceux qui vivent en couple présentent un cycle de température mensuelle commun. Lorsque nous engageons une conversation, nous entrons dans une danse subtile avec l'autre personne par des mouvements synchronisés si ténus qu'ils ne peuvent être détectés que par l'examen image par image d'un film. La stimulation par l'environnement affecte la croissance et la structure, poids, nombre de cellules etc., du cerveau humain malléable, des premiers jours critiques au dernier, même lorsque l'individu est âgé, on ne peut mesurer de diminution de cellules si son cerveau demeure en interaction avec un environnement stimulant. Si le continuum psychosomatique est un processus, alors la maladie est aussi un processus et il en est de même pour la guérison de l'action sur la totalité. À chaque seconde, sept millions de nos globules rouges disparaissent et sont remplacés par sept autres millions. Nos os eux-mêmes sont renouvelés en totalité sur une période de sept ans. Tout comme dans la danse du Dieu Shiva, nous sommes une intrication continuelle de création et de destruction. Wallace Ehler-Broke, chirurgien et psychiatre, a traité avec succès nombre de maladies en enseignant aux patients à affronter et à accepter le processus, à lui être attentif. Dans une expérience bien connue, il invita des patients souffrant d'acné chronique à réagir devant toute éruption nouvelle de boutons avec une attention libre de jugement. En effet, ils pouvaient regarder dans le miroir et dire « Alors mes boutons, vous êtes là, c'est bien, juste à votre place et au bon moment. » On leur recommandait d'accepter l'acné plutôt que de lui résister par des émotions négatives. Tous les participants souffraient d'acné depuis 15 ans ou plus sans interruption. Les résultats de l'expérience furent étonnants. Plusieurs patients furent complètement débarrassés de leurs problèmes en quelques semaines. C'est le processus actif de la peur, du ressentiment et du refus qui maintenait l'apparition de l'acné. La santé et la maladie ne font pas que se produire en nous. Ce sont des processus actifs émanant de l'harmonie ou du manque d'harmonie intérieure, particulièrement sensibles à nos états de conscience, à notre capacité ou incapacité de laisser libre cours, à l'expérience consciente. Cette reconnaissance est grosse de responsabilité et d'occasion implicite. Si nous participons au processus de la maladie, même inconsciemment, alors pourquoi ne pas opter pour la santé ? Santé et transformation. La maladie, comme l'ont dit Pelletier et beaucoup d'autres, est potentiellement transformative car elle peut causer un changement soudain de valeur, un éveil. Si nous nous sommes cachés, des secrets à nous-mêmes, si nous avons des conflits non résolus, des aspirations refoulées, la maladie peut les pousser dans le champ de la conscience. Pour de nombreux conspirateurs du verso, leur implication dans des soins de santé fut un stimulus majeur dans leur transformation. Si la recherche de soi devient une recherche de la santé, réciproquement, la poursuite de la santé conduit à une plus grande conscience de soi. La totalité est une. La prolifération des centres et des réseaux de santé holistes a conduit nombre d'individus à s'engager dans la quête d'un élargissement de conscience. Une infirmière a dit « Si la guérison devient pour vous une réalité, alors c'est un style de vie, c'est une aventure ponctuée d'états non ordinaires de conscience et de liens télépathiques croissants. Une femme s'était lancée dans la pratique du biofeedback pour tenter d'abaisser sa pression intraoculaire et guérir ainsi son glaucome. Elle y parvient, mais plus important, elle découvrit par là que ses états de conscience affectaient non seulement sa vision, mais sa vie entière. Un médecin inquiet des doses abusives de Valium qu'il prenait pour ses migraines se mit au biofeedback, puis à la concentration intérieure, puis à la méditation, à des changements de vie déchirants, dont une carrière en médecine bien différente de celle qu'il avait prévue. Un important avoué en est venu à penser que sa perte progressive de la vue avait une grande utilité. Je me sentis appelée, non pas pour lutter contre la soudaine détérioration de ma vision externe, mais pour coopérer avec elle, la considérant comme un moyen d'améliorer ce processus qui est ma propre vie, de voir. Un conspirateur bureaucrate a reconnu qu'il avait découvert la santé comme un sous-produit de la méditation. Après plusieurs années de pratiques de la méditation transcendantale, il découvrit qu'il pouvait facilement mettre un terme à son besoin de boire et quelques temps après à sa boulimie. À un âge où je devrais descendre la pente, j'ai plus de santé qu'il y a cinq ans et je me porte de mieux en mieux. Un homme d'église qui a répondu au questionnaire sur la conspiration du verso a ouvert un centre de méditation et de santé holiste après avoir trouvé par la méditation un soulagement et une douleur chronique. Un ancien activiste politique qui donne aujourd'hui des cours en psychosomatique dans une école de médecine explique Cette révolution affirme que nous sommes tous fondamentalement en bonne santé et que le retour à la santé est naturel. C'est anti-élitiste. Le professionnalisme, le diplôme accroché au mur, tout cela tombe en désuétude comme un symbole d'autorité. L'amour est le pouvoir le plus irrésistible de l'univers. L'univers